Le désir de diffuser de l'information Et très vite ces messages prennent la forme de ce qu'on a appelé les journaux clandestins. Le phénomène des journaux clandestins est très important. Il répond à ce désir de ces groupes éparpillés dans le pays, de communiquer de l'information, de communiquer de la propagande et de mobiliser un petit peu l'opinion. Actuellement la bibliothèque nationale de France a entrepris de ramasser tous ces journaux, de les retrouver, de les ramasser, de les numériser pour les rendre accessibles. Et on me dit qu'on a trouvé actuellement 1200 titres de ces journaux clandestins. Beaucoup d'entre eux n'ont qu'un ou deux numéros, mais l'existence en masse de ces floraisons d'efforts similaires un peu partout est à mon avis très significative. Alors tout ça c'est très isolé. Il y a finalement très peu de gens qui se consacrent à ces activités. La fabrication du journaux clandestins, c'est une aventure. Si ça vous intéresse, nous en reparlerons. J'ai eu le privilège d'écrire de ma main le premier titre Libération de notre journal. La dernière colonne a disparu, un peu sous le coup de la police. Et nous créons ce journal Libération qui va donner son nom à notre mouvement de résistance. De même que le mouvement de résistance combat a pris le nom du journal, Défense de la France, Front Tireur, etc. Ce sont des titres de journaux qui deviennent les noms de mouvements. Donc vous avez en France, très éparpillé, très minoritaire, cette naissance dans l'année 1941, en général, de ces mouvements de résistance. Et puis en même temps, vous avez autre chose qui apparaît. Les Anglais, qui n'ont pas été battus, qui se défendent pour le moment seuls contre les nazis, les Anglais ont besoin de savoir ce qui se passe dans les pays occupés par l'armée allemande. Alors ils envoient des officiers pour observer les mouvements de troupes, les déplacements, la situation économique, la situation de l'opinion, par des petits groupes très spécialisés, concentrant leur attention sur certains aspects de la vie de ces pays occupés. On appelle ça les réseaux. Les réseaux de renseignements qui, ensuite, vont se développer un peu. Le général de Gaulle fait la même chose avec son équipe. Et vous avez, en France, dans l'année 1941, la naissance de ces journaux clandestins, mouvements de résistance, de ces réseaux de renseignements qui vont aussi s'occuper de sabotage, qui vont aussi s'occuper de recueillir les aviateurs abattus sur le territoire. Pour les combattants, c'est très important, parce que pour faire un avion, il faut 4 jours, pour faire un aviateur, il faut 20 ans.